Vous le savez, à Farsienne, il y a les fêtes communales et notamment à un moment donné de ces fêtes, on brûle ce qu'on appelle une conteste, une conteste qui aurait été un vampire. Alors, y a-t-il eu des vampires à Farsienne ? Pour en savoir un petit peu plus, Anne Fauvel, responsable de la bibliothèque de Farsienne, un peu une sorte de mémoire vivante avec Albert Schlepper sur Farsienne. Alors, est-ce qu'il y a eu des vampires à Farsienne ? Bon, si vous voulez y croire, vous pouvez. C'est comme au Père Noël, évidemment. Il y a eu vraisemblablement une conteste qui venait des pays de l'Est et qui a été à l'origine de cette légende des vampires au XVIIe siècle, si j'ai bon souvenir. Alors, comment ça se passait ? Alors, en fait, on a retrouvé un corps dans une crypte à Farsienne, il y avait des clous. Effectivement, en 1871, quand on a démoli la chapelle de Ternier, un quartier de Farsienne, on a retrouvé des cercueils qui avaient été encloués. Cinq, en fait. Et à partir de là est née la légende des vampires, puisque au XIXe siècle, les vampires étaient autant à la mode qu'ils le sont maintenant en littérature. Alors, est-ce que c'est un fait avéré ? Est-ce que c'est une légende ou alors c'est une histoire ? C'est du factuel ? En fait, les clous ont existé, j'en ai vu des photos, ça c'est clair. Et donc, des cercueils encloués, il y a eu. Mais l'origine de l'enclouage, à mon avis, n'est pas vampirique. Elle est liée au fait qu'une comtesse de Farsienne était originaire de Bohème, et qu'en Bohème, en Moldavie, dans tous ces pays de l'Est, qui sont par ailleurs à l'origine des vampires, des légendes des vampires, on avait coutume d'enterrer les gens en les enclouant dans leur cercueil pour éviter qu'ils ne hantent la région quand ils n'avaient pas été enterrés dans leur terre natale. Ce qui est le cas, bien sûr. Alors, le 31 août, on va brûler une comtesse, on va la brûler, on va se débarrasser du vampire, mais brûler, c'est peut-être pas l'idéal pour se débarrasser du vampire. Ça, c'est vraiment assez difficile. Le fait est qu'on les avait encloués et que la cavalcade et les fêtes communales disent que ça n'a pas suffi à la faire disparaître. Donc, on essaye de la brûler parce que peut-être que ça va lui permettre de ne pas revenir. Ce dont je ne suis pas sûre du tout, bien sûr. L'idée, c'est qu'elle revienne tous les ans, bien sûr.